On achève aujourd'hui une visite de deux jours. Ce déplacement est historique. Il est le premier d'un chef d'état français depuis 22 ans. L'objectif ? Relancer des relations détériorées ces dernières années. Les dossiers explosifs ne manquent pas. L'adhésion turque à l'Union Européenne ou encore la question du génocide arménien. A ce sujet, François Hollande doit d'ailleurs s'entretenir cet après-midi avec Raquel Dink. La veuve du journaliste arménien a battu en janvier 2007. L'intellectuel l'a payé de sa vie. Ses rêves de réconciliation entre les peuples turcs et arméniens. Reportage à Istanbul signé Kadir Demir et Fatma Kizilbogar. Cela fait 7 ans que Raquel Dink a été assassiné en pleine rue par un nationaliste turc devant les locaux du journal Agos dont il était le rédacteur en chef. Aujourd'hui, Robert Koptach a pris la relève. A son tour, il reçoit régulièrement des menaces de mort pour ses écrits en faveur de la question arménienne. Mais en dépit de ces pressions, il s'oppose aux lois votées dans les parlements étrangers qui punissent la négation du génocide arménien. Lorsqu'une loi de ce genre est discutée, en France ou ailleurs, eh bien dans un sens, cela sert les intérêts des nationalistes turcs qui peuvent alors expliquer que le monde entier se ligue contre la Turquie pour défendre ce qui n'est qu'un mensonge. Une thèse également défendue par Ankara qui rejette le terme de génocide. En 1915, l'Empire ottoman vit ses dernières heures. Accusée de traîtrise, la communauté arménienne est alors victime de déportations et de massacres de grande ampleur. La France reconnaît officiellement ce génocide. Mais il y a deux ans, le vote d'une loi punissant sa négation a provoqué une grave crise entre les deux pays. Première victime, le monde des affaires. Un boycott avait alors visé les entreprises françaises implantées en Turquie. Des tensions apaisées après l'invalidation de la loi par le Conseil constitutionnel et qui aura permis la reprise des affaires. Comme Rémi, de plus en plus de jeunes entrepreneurs français viennent à la conquête de ce pays émergent dont la France reste le huitième fournisseur. Aujourd'hui, pour moi, la Turquie, ça représente économiquement parlant. Encore peut-être pas un eldorado, mais en tout cas un pays dans lequel on peut faire énormément de choses. Quand on travaille avec les Turcs, c'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup de travail, ça bouge beaucoup. Avec sa vue imprenable sur le Bosphore, l'université de Galatasaray fait bien des envieux. Depuis plusieurs décennies, cet établissement public francophone forme l'élite du pays. Car alors où l'anglais domine le monde, parler français reste une marque de distinction en Turquie. Galatasaray en Turquie, c'est le symbole de la francophonie. On dit, moi, je dis le navire amiral de la francophonie en Turquie. C'est pas seulement l'université, c'est un pont entre la France et la Turquie, mais en même temps, c'est un pont entre la Turquie et l'Europe. L'Union européenne, la Turquie est officiellement candidate à son adhésion depuis 1999. Des pourparlers auxquels l'ancien président Nicolas Sarkozy s'était farouchement opposé. Si François Hollande a décidé la levée de ce blocus, nombreux sont désormais à admettre que le gouvernement Erdogan n'est plus très engagé dans la voie des réformes. Nous vivons dans un pays où les journalistes et d'autres personnes sont emprisonnés pour avoir exprimé leur opinion. Cela montre bien à quel point la Turquie est une démocratie. Non, je ne suis pas optimiste. Mais pour Cengiz Akhtar, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne reste un projet de longue haleine qui doit se poursuivre, quels que soient les bouleversements politiques. Comme il ne faut pas juger la position européenne par rapport à des politiciens de passage comme Nicolas Sarkozy, il ne faut pas non plus juger la situation en Turquie ou l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne à l'aune de ce que fait ou ne fait pas le gouvernement de M. Erdogan. Musulmane et laïque, la Turquie intrigue l'Occident. Mais son potentiel économique continue à faire d'elle un partenaire privilégié d'une Europe au ralenti. Et pour évoquer ce rapprochement entre la France et la Turquie, nous sommes en direct avec vous, Badir Kalegazi. Bonjour, vous êtes président de l'Institut du Bosphore, un think tank de référence sur la Turquie, travaillant au rapprochement entre les deux pays, entre la France et la Turquie. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Vous êtes également coordinateur international de la TUSIA, d'association des industries et des entreprises de Turquie, l'équivalent pour la France du MEDEF turc. Vous participiez justement à ce titre ce matin au petit déjeuner organisé avec François Hollande et la quarantaine de patrons présents avec lui en Turquie. L'objectif clairement des Français aujourd'hui, faire oublier les différents politiques pour regagner la part de marché de la France, qui est passée, rappelons-le, de 6,3% en 2002 à 3,2% l'an dernier. Aucune signature de gros contrat n'est prévue pendant cette visite, mais globalement, vous pouvez nous confirmer aujourd'hui le climat plus favorable perçu ces derniers mois entre les deux pays ? Certainement. Plus la France redevient un pays qui contribue à l'intégration européenne de la Turquie, et plus la Turquie devient un pays qui génère de la croissance économique, d'activités économiques et des emplois pour elle-même et pour la France. Donc, il y a une relation très directe entre l'intégration européenne de la Turquie avec tous les standards de l'Europe, de l'État des droits, jusqu'au fonctionnement du marché, la transposition des différents politiques de l'Union européenne dans des domaines comme le transport, l'énergie, l'environnement, pour justement des domaines dans lesquels les entreprises françaises sont parmi les plus compétitives de l'Europe et du monde. Donc, il y a une convergence d'intérêts remarquable. Et ce matin, et aussi bien ce matin que vers la fin de l'après-midi, on a eu aussi une réunion avec le président Hollande avec la direction de l'Institut du Bosphore. Donc, c'était une réunion d'une heure, juste après son discours à l'Union européenne de Gassera. Donc, c'est une réunion de réflexion sur l'avenir des relations franco-turques. Et là encore, le facteur euro, simulateur du progrès, du progrès démocratique, du progrès économique, a été bien mis en exergue. Alors, il y a cependant toujours des questions qui fâchent, évidemment, sur cette question notamment de l'adhésion. Hier, François Hollande s'était forcé de déminer d'emblée ce sujet qui est considéré comme l'un des plus explosifs. Il a exprimé la volonté de consulter les Français lors d'un référendum sur cette question, si cette question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne devait se poser un jour. S'agit-il, selon vous, d'une déclaration de poids quand on sait que la question de l'adhésion à l'Union européenne ne se posera probablement pas durant le mandat de François Hollande ni même pendant le suivant, s'il était réélu ? Évidemment, il y a une question de principe. Il y a un référendum qui est prévu, qui n'est pas obligatoire, mais qui est prévu. Donc, si jamais, au moment de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, il y a des problèmes qui sont posés, il y aura toujours un recours sur un référendum en France. Encore si jamais, les électeurs français n'étaient pas convaincus que l'Union européenne doit s'élargir. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de ça aussi avec le président Hollande, de cette hymnologie de l'élargissement. Puisque dans les pays, notamment comme la France ou l'Allemagne ou les Pays-Bas qui ont reçu une migration dans le passé, on croit toujours de l'entrée des nouveaux pays à l'Union européenne. Alors qu'il s'agit de l'élargissement de l'Union, de ses pouvoirs, de sa zone de démocratie. De la prospérité économique, du marché, de la sécurité, de l'énergie, de l'innovation dans le XXIe siècle qui crée beaucoup de défis pour l'Europe et pour le reste de ces pays qui entourent l'Europe. Et l'Europe va changer. L'Europe s'achemine vers une intégration différenciée. Donc, il n'y aura plus peut-être une Europe très homogène entre 105 pays, mais bien une Europe, une Union européenne forte qui fonctionne bien avec ses règles démocratiques et de marché et de politique sociale. Mais de l'autre côté, peut-être une noyau dure, une fédération européenne au centre même de cette grande fronte. Donc, la problématique de l'élargissement va beaucoup changer entre aujourd'hui où ni l'Europe ni la Turquie ne sont prêtes pour cet élargissement et demain où la Turquie, si jamais elle va dans les voies de plus de réformes démocratiques, économiques et législatives, deviendraient prêtes. Donc, il n'y aura plus de problèmes posés par cette adhésion, mais aussi que ce sera dans l'intérêt des citoyens français que cet élargissement des pouvoirs mondiaux de l'Europe se réalise. Donc, entre aujourd'hui et demain, il faut travailler dans l'intérêt des citoyens de la France, de la Turquie, de l'Europe. Badir Kalegazi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct de Turquie. C'est la fin de ce Focus. C'est la fin également de cette première Demi en Information. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. A tout de suite. Biais Retour à Chichmaref Chichmaref, un petit village eskimo posé sur un îlot aux confins de l'Alaska. Pour les 600 habitants du village, le réchauffement climatique n'est pas un lointain concept, mais un cauchemar bien réel. Chichmaref s'enfonce dans la mer un peu plus chaque année et semble condamné à disparaître. En près de 30 ans, la vie basée autour de la chasse et de la pêche a complètement changé. Après des siècles passés sur cette île, les habitants savent qu'ils devront la quitter au risque de perdre leur identité. Biais Retour à Chichmaref, à voir sur France24 et France24.com